...serre la liste. L'observateur sur la révision de la Constitution, maquis dans l'urgence adoptée en Conseil des ministres, le projet de loi portant révision de la Constitution envoyée à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais, nous informe l'Obs à sa une ce jeudi matin. 24h Info nous propose également ce même sujet à sa une ce matin. Il s'agit donc, je vous le disais, un des sujets abordés lors du Conseil des ministres hier. Maquissal dicte une catharsis. Les charges locatives, les charges courantes et les véhicules de l'administration, eh bien tout ça, la gestion va changer. L'eau, l'électricité et le téléphone passés à la revue au plus tard. Le 1er août 2019, nous allons également vers un nouveau dispositif réglementaire sur les conditions d'acquisition, d'affectation et d'utilisation de cession des véhicules administratifs. La une du quotidien critique maintenant avec ce titre maquis et ventre les trafics. Rationalisation des charges locatives et courantes de l'État. Nouveau dispositif d'utilisation des véhicules de l'État. Revalorisation du portefeuille de l'État. Nouveau passeport diplomatique. Des sujets évidemment évoqués hier lors du Conseil des ministres. La une du quotidien Réoumi maintenant avec, oui, vous l'apercevez à l'instant ce titre, maquis sollicite les listes de CDG, PCA et PCS. Nous poursuivons avec le quotidien Enquête sur le contrat d'affermage de l'eau. Le Mortal Kombat, c'est le titre proposé par nos confrères d'enquête ce matin. Serine Baïtiam va devoir trancher le recours gracieux annoncé par l'ASDE selon les experts. Tout cela augure des batailles juridiques qui vont s'éterniser au détriment du contribuable. Le quotidien Les Échos avec plusieurs titres ce matin. D'abord l'église de pape Gorgine donc face à Néné Fatoumata Tal. Il demande à ce que la vision du chef de l'État se traduise. Il dit traduire la vision du président ne demande pas beaucoup de diplôme. Ce sont ses propos qui sont donc repris à la une du quotidien Les Échos. Elle a eu également une foule d'injections au Conseil des ministres qui serrent la ceinture avec notamment la réduction au strict minimum des locations à l'horizon 2020. Directe info avec la boulimie foncière à Guerreau et Yen. Les populations interpellent tout simplement les autorités pour mettre fin à cela. La source A nous propose à sa une ce matin un tout autre sujet. Boulimie foncière sur... Ah non, c'est le même sujet qui revient. Boulimie foncière donc sur le périmètre du camp Leclerc. La gendarmerie râle. Et pourquoi ? Les raisons sont énumérées dans les colonnes de source A. L'évidence maintenant sur un sujet qui touche à la santé animale. C'est une épidémie donc chez les équidés. 450 ânes et chevaux décimés sur 11 villages. Les propos de Bachirouba dit tout couleur au bail dans les colonnes du quotidien. L'évidence du jour et les quotidiens sportifs maintenant pour finir la revue des titres en un stade. avec les quarts de finale retour de la Ligue des champions. Liverpool, Foudrois, Porto, Tottenham, South City. Les Reds lancent un signal fort au Barça. Record avec la Ligue des champions toujours. On est en Europe. Demi-finale de feu avec Tottenham, Ajax et Barça. Liverpool, Ajax qui est très en format et qui a sorti la Juventus. Et on verra ce que ça va donner face à Tottenham. Sous-nous l'ombre pour terminer la revue des titres maintenant avec Tafatine qui menace Amma, Gris et Bombardier. Celui qui se dressera sur mon chemin, je vais le massacrer, dit-il. Mon combat contre Amma n'est pas ficelé. Pape Chalice m'avait proposé Bombardier. Et Amma Baldé qui hausse le ton également ce matin à Tafatine n'est pas en danger. Voilà, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens à notre invité de ce matin, M. Aladien. Alune Badara, tu m'aides ? Voilà, profitez-en pour prendre également votre quinquelibas. Bienvenue à Tata Jeanne et Renée sur le plateau. Tata Jeanne, sujet enfance de ce matin avant de passer au flash. Bonjour Sarah. Ce matin, la chronique va aborder une question, une préoccupation que vous avez vous-même soulevée ici vendredi dernier. Est-ce que les parents lisent une façon d'inciter les enfants à lire ? Et puis on verra tout cela. Bon, si vous avez des contributions, vous nous...